bonsoir 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 à toutes et à tous c'est toujours tiers on est lundi c'est culture bulle c'est le neuvième épisode de culture bulle et c'est un épisode très spécial que j'attendais aussi avec impatience en tout cas j'espère que vous êtes bien installés chez vous et que vous êtes prêts à passer une soirée pleine de culture alors qui on a sur le chat aujourd'hui on a action chine bonjour bonsoir on a bernard on a claire kent on a fougère on a full tocam on a juliette d19 on a l'or c98 on a mr kaox on a osanago sama qui est un habitué je le vois souvent on a plito salioak on a sandrine ades qui est un habitué aussi on a notre fameuse passe kru et on a bien sûr nos invités que je vous présenterai tout à l'heure mais avant ça on va faire un petit tour d'horizon de ce qui nous attend dans cette émission alors c'est bien sûr l'émission 9 comme je dis tout de suite on va commencer comme d'habitude par quelques news on va voir ce qui s'est passé dans le monde de la bande dessinée ou dans le monde des bulles en général la semaine passée ensuite on enchaînera avec on parlera on est à la veille de la journée internationale du droit des femmes donc on parlera bien évidemment de ça et on parlera des femmes dans le monde de l'édition excusez moi ensuite on interviewera nos invités que je vous présenter dans quelques instants et on reviendra ensuite sur l'évolution des personnages féminins dans la bd et le féminisme dans la bd pour ce faire le programme est chargé et je pense que j'ai beaucoup que je vais beaucoup apprendre ce soir j'ai une équipe de choc on va pouvoir afficher à l'écran tout de suite bonsoir l'équipe alors on a alix qu'on ne présente plus à part si elle a encore envie de se présenter vas-y je t'en prie relis comment tu vas et ben bonsoir à tous je fais partie des éditions du puits je bosse en marketing et en digital et je suis super contente qu'on puisse faire cette émission qui me tient beaucoup à coeur et on a deux auteurs du notamment de la bande dessinée nos mutineries qui sont avec nous ce soir on à evre cambrelat et blanche sabat bonsoir les filles bonsoir vous allez bien merci d'avoir accepté merci d'avoir accepté et où vous étiez enfin on va en parler un peu tout à l'heure mais vous êtes très engagé dans le féminisme et note et justement vous revenez d'une marche spéciale est ce que vous pouvez nous expliquer rapidement histoire de nous mettre dans le bain où étiez vous avant ce live alors on était un rassemblement féministe une marche de nuit un petit préambule à la marche de jour qui aura lieu demain pour le 8 mars qui est la journée officielle internationale du droit des femmes et c'était une marche pour revendiquer un féminisme spécifique intersectionnel et anti fasciste et comme on est dans une année d'élections présidentielles où on trouve que les fascistes sont un peu trop sur le devant des scènes c'est important ils ont à peu près la confiance ok bon en tout cas vous êtes les bienvenus dans l'émission ce que j'expliquais il ya la semaine dernière il me semble à doug qui préparait l'émission avec moi c'est que moi c'est une émission où je vais un peu mais vraiment un peu vous allez voir avec très peu me mettre en retrait parce que j'estime que j'ai beaucoup de choses à apprendre que j'ai beaucoup de choses à entendre surtout de votre part à toutes les trois et que surtout lorsqu'il ya une minorité enfin une minorité lorsqu'il ya une discrimination c'est le mot que je voulais dire lorsqu'il ya une discrimination quelqu'un qui souffre de discrimination et qui dit je souffre de discrimination pour moi la bonne démarche est de se mettre un peu en retrait d'écouter ce que ce que cette personne a à dire et c'est la démarche que j'ai décidé de d'adopter ce soir bien sûr je vais je vais guider un peu l'émission mais je vais être beaucoup 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 dans l'écoute et beaucoup beaucoup dans l'apprentissage est-ce que ça vous va c'est très bien alix allait tout sourire à dire enfin on va moins longtemps ce soir non moi je suis toujours parce que depuis qu'on a lancé la chaîne culture bull c'est vrai que ça me tenait à coeur qu'on invite des autrices on a réussi à le faire une fois ou deux mais c'était toujours une majorité d'hommes au final comme c'est souvent le cas dans la bd et du coup depuis le début j'avais très envie qu'on fasse une table ronde un peu plus féminine et pourquoi pas avec des sujets féministes et du coup voilà je suis très contente qu'on puisse qu'on puisse lancer ça aujourd'hui eh ben on y est c'est le grand soir j'ai oublié de vous dire tout à l'heure en faisant le sommaire de l'émission que comme d'habitude bien sûr il y aura un concours à la fin donc restez bien jusqu'à la fin et vous aurez peut-être une petite chance de gagner une super bd on vous en dira plus tout à l'heure on va pouvoir passer aux news de la semaine alors les news de la semaine vous savez ça n'a pas été une semaine une dizaine de jours forcément marrantes pour tous les humains sur terre il y a eu cette invasion russe en ukraine moi j'ai tenu en parler ce soir quand même je savais pas de quelle manière en parler de quelle manière justement nous dire que nous dans le milieu de la culture on est bien sûr concernés et puis je suis tombé sur des illustrations d'auteurs justement qui qui justement rendent hommage à l'ukraine alors là on a joanne sfar justement l'auteur du petit vampire et du chat du rabbin qui a fait une illustration on a mac groening justement avec les simpson c'est pas forcément de la bd mais bon on le met dedans qui a justement fait un esso aussi à l'ukraine on a ensuite piotre rosinski pour torgale qui a qui est au la couleur de l'ukraine aussi on a riad satouf ouais grégoire rosinski merci alix qu'est ce que je ferais sans toi on devrait on a riad satouf aussi qui a fait sa petite illustration l'auteur du coup de l'arabe du futur et on termine avec tait et kubo l'auteur de bleach il fallait glisser un manga dedans donc c'est fait c'est l'auteur de bleach qui aussi mis son personnage ichigo aux couleurs de l'ukraine l'émission de ce soir c'est une occasion parfaite pour rappeler que la culture c'est aussi un moyen de revendication de certaines choses est ce que vous faites vous oeuvrez dans d'autres pour d'autres causes vous faites essentiellement du féminisme comme vous l'avez dit tout de suite vous avez fait une marche pour l'antifasciste donc j'ai déjà un peu ma réponse mais j'aimerais en savoir un peu plus c'est à dire que je pense parler pour nous deux en disant que nous le féminisme dans lequel on souhaite s'inscrire et dans lequel on se reconnaît c'est un féminisme donc intersectionnelle ce qu'on dit tout à l'heure et l'intersectionnalité c'est l'idée que comment dire que quand on subit quand par exemple que c'est possible en fait de subir plusieurs discriminations à la fois donc c'est pas notre cas mais par exemple si on est femme et noir du coup on va subir deux discriminations en même temps spécifiques qui sont du coup le racisme et la misogynie et l'intersectionnalité vise à reconnaître ça et à le prendre en compte et du coup évidemment notre féminisme il se veut allié antiraciste antifasciste enfin en fait c'est un féminisme tu me dis si tu es d'accord avec ça mais c'est un féminisme qui vise à à reconnaître et à combattre en fait toutes les toutes les discriminations et les inégalités quelles qu'elles soient quoi toutes les toutes sortes de personnes minorisées en fait ça peut être les droits des lgbt plus une communauté dans laquelle on peut se reconnaître aussi par certains aspects ça peut être lutte contre l'antisémitisme entre en ce qui me concerne lutte contre le colonialisme ou le néocolonialisme aujourd'hui dont on en fait le féminisme il s'inscrit à l'intersection de toutes ces luttes parce qu'il est composé de plein de femmes et de minorités de genre très diverses et donc du coup on essaye d'avoir un discours féministe essentiellement mais pas exclusivement je dirais et du coup et du coup d'être d'aller dans une convergence des luttes donc de ne pas faire que ça entre guillemets oui oui donc voilà on est très à l'actualité politique en ce moment c'est quelque chose qui nous voilà qui nous inquiète et qui nous concerne beaucoup parce que l'on estime que que c'est que c'est la cata c'est le mot et on va de ton côté tu es donc dans la maison d'édition du puits est ce que tu as entendu des retours justement d'auteurs qui justement ça s'indignait de la situation ukrainienne ou pas du tout ou pas encore ou entre vos bureaux tout ça comment ça se passe dans le monde de l'édition justement lorsqu'il y a eu lorsqu'il y a un gros événement comme ce mondial comme celui qui est en train de se passer alors je pense que dans le monde de l'édition ça se passe comme partout parce que on est avec des auteurs on est des éditeurs mais on est surtout des humains et ça nous effraie tous de voir que après toutes ces grandes valeurs de l'europe une guerre peut se déclencher en quelques jours à la porte de notre pays malgré la volonté générale d'être dans la paix surtout après les deux années de covid qu'on s'est tous tapés quand même qui a envie de se lancer dans une guerre mais après on n'a pas enfin on n'a pas porté de message particulier en tant que maison d'édition parce qu'on s'est pas forcément senti enfin pas crédible là dessus mais on n'avait pas forcément un mot important à dire à part le fait que on soutient on soutient les ukrainiens et on espère que ça va pas durer parce que bah évidemment dans dans ce genre de moments en tant que maison d'édition en tant que marque parfois il ya toujours le risque de s'approprier un conflit pour enfin ou un sujet pour des raisons commerciales et on voulait surtout pas être là dedans parce que c'est en tant qu'humain que ça nous touche et pas forcément d'accord que marque dupuis d'accord bah moi en tout cas de mon côté c'est je pense que ça comme comme la plupart d'entre vous ça ça m'a ça m'a un peu perturbé sa main beaucoup même troublé où je me disais quand même où est ce qu'on va si c'est le cas aussi pour vous dans le chat n'hésitez pas à nous dire ce que vous en ce que vous en pensez quelle est votre position même dire un petit coucou ou saluer les ukrainiens de notre part et nous en tout cas j'ai tenu à avoir cette rubrique là pour le pour qu'on sache que le monde de la culture est mobilisé autour de ça et que on n'est pas que des artistes dans notre bulle on est aussi bien sûr à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur et notamment à l'extérieur de nos frontières on va revenir à l'intérieur de nos frontières pour le coup cette fois on va pouvoir parler du festival de don goulême qui approche à grands pas il va avoir lieu du 17 au 20 mars et on connaît déjà la semaine prochaine c'est déjà la semaine prochaine ça va vite on connaît déjà donc les trois finalistes pour le grand prix et bien ça alix et oui tout à fait enfin les trois en tout cas les trois auteurs et en l'occurrence c'est ça le sujet les trois autrices qui ont été retenues et dont les noms ont été sortis en fait par toute la communauté des auteurs de bandes dessinées et c'est la première fois que c'est le cas mais je crois que parleront encore mieux que moi ouais alors je vais juste donner le nom des autrices qui ont été sélectionnés pour le coup on a penelope bagieux on a julie doucet on a catherine meurice qui sont toutes les trois donc des autrices on avait eu on avait accueilli justement une soirée sonia des champs qui est qui est entre guillemets jury à la bande dessinée dans au festival d'angoulême on lui avait posé des questions justement sur la cause féministe si elle avançait là bas et elle nous avait dit que oui et ben là c'est je pense que c'est une preuve que oui d'autant plus que c'est dans les votants il n'y a pas que des autrices c'est vraiment vraiment un panel assez 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 divers et qui ont voté pour trois autrices qu'est ce que vous en pensez eve et blanche ah bon bah oui ben nous on est on est super content parce que parce que c'est la première fois du coup qu'il ya trois autrices qui sont nominés en même temps pour le grand prix d'angoulême c'est une super nouvelle parce que jusqu'ici il ya eu que deux femmes récompensées pour ce prix en 47 ans d'existence du prix donc c'est quand même un petit peu chaud et en fait le le système de vote a beaucoup changé et c'est là ce qu'on voit c'est qu'en fait quand on donne la possibilité aux à tous les auteurs autrices de bd de voter bah en fait oui les femmes existent et on vote pour elle parce qu'elles font des super chose parce que c'est un peu un truc un a priori que qui avait un peu dans le monde de la bd et notamment à angoulême c'est des choses qui ont pu être dites ah oui mais nous on aimerait bien voter pour des femmes mais il n'y en a pas d'accord là c'est ce que ça nous montre cette année ces trois supers autrices dont on adore le travail donc c'est c'est vraiment une super super nouvelle mais super contente de ça d'accord est ce que vous avez un petit penchant dans les dans les trois nominés une petite favoris thomas chouchou au premier tour on est invité au premier aux deux non au premier tour on est invité à voter pour trois auteurs ou autrices indifféremment de sans hiérarchie en fait vraiment juste notre temps et moi du coup et pénélope bagieux et catherine meurice faisaient partie de mon top 3 et parce que je n'ai pas de différence dans l'admiration que j'ai pour elle deux et du coup quand j'ai vu la liste des finalistes j'étais en même temps ravie et en même temps vraiment embêté parce que du coup il fallait choisir entre les deux voilà moi c'est vraiment des d'accord en tout cas verdict je sais pas ce sera quand le verdict si c'est le 20 ou c'est le 19 alix tu sais on va on va viser large on va dire verdict la semaine prochaine ce qui nous fait pour le coup bah ça nous fait une transition quasi parfaite pour nous plonger totalement dans le sujet du soir on va commencer par parler de la condition de la femme dans le monde de l'édition je pense que alix tu as tu es plus à même pour le côté un peu professionnel hors auteur et vous les filles pour le coup vous allez pouvoir nous parler du monde justement lorsqu'on peut lorsqu'on postule lorsqu'on fait des dossiers etc comment ça se passe même si peut-être vous en êtes plus là mais en tout cas la première question qui me vient à à l'esprit c'est expliquez moi ce qui cloche dans le monde des auteurs c'est assez vache pour que vous puissiez vous exprimer encore une fois c'est plutôt une question pour nous pour aller plutôt pour vous je pense oui plutôt pour vous qu'est ce qui cloche ben en premier je pense qu'il cloche ce qui cloche dans toutes les professions c'est que les femmes sont moins payées et elles sont bien 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 moins payées que les hommes dans la profonde de la bande dessinée ça s'explique par tout un tas de facteurs à commencer par le fait qu'elle qui ne soit pas forcément spécialisée dans les mêmes dans les mêmes domaines on sait que les auteurs et dessinateurs sont mieux rémunérés que par exemple les coloristes et il ya une très grande majorité de femmes qui sont coloristes et qui du coup sont payées aux lance-pierres et et puis il ya une sous représentation il ya une dévalorisation des autrices qui font que d'entrée de jeu on leur propose moins qu'elle négocie moins enfin tout un tas de facteurs qui font que au final elles sont beaucoup beaucoup moins que les hommes à vivre de ce qu'elles produisent à vivre de la bd au niveau du alors attend que je dise pas n'importe quoi du salaire annuel moyen on a quand même un écart entre les hommes et les femmes qui est de l'ordre de 75% et c'est énorme c'est monstrueux et ça c'est selon les états généraux de la bande dessinée du coup qui est une étude de statistiques de grande envergure qui a lieu dans toute la france entre 2015 et 2016 donc c'est des chiffres qui date au plus tard de 2016 mais on peut imaginer que à moins d'une révolution sans précédent c'est toujours assez proche aujourd'hui en 2022 donc voilà 75% c'est quand même pas négligeable ça c'est énorme j'avais voilà si on a bien de coloriste et j'avais lu aussi mais tu sais peut-être mieux que moi que les femmes autrices étaient souvent dans la bd ou enfin dans le livre jeunesse et que forcément enfin les ça de ce côté là je sais le marché fait que ça se vend moins bien ou moins vite en tout cas que le livre adulte que les groupes SLR qui en 12 semaines on sait déjà que ça fait des chiffres et est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi bah oui aussi le fait que les contrats d'illustration de livres illustrés ou de petits enfants ont pas du tout calculé de la même manière que les contrats à proprement parler bande dessinée ou roman graphique au niveau des pourcentages de droits d'auteurs en l'occurrence de droits d'autrices sur de la bd ou du roman graphique enfin c'est du c'est du simple au triple en fait vraiment et donc du coup il ya beaucoup beaucoup de femmes illustratrices et beaucoup beaucoup d'hommes auteurs et ça aussi je pense que ça crée un écart hallucinant quoi et comment comment on peut comment dire comment on peut s'y prendre pour justement inciter les jeunes autrices à justement faire autre chose que de la jeunesse où vous pensez que c'est vraiment un verrou qu'il ya dans le milieu dans le milieu éditorial où vous pensez que c'est aussi c'est peut-être de la volonté des autrices je ne saurais pas dire ouais non faudrait faudrait une étude plus approfondie mais je pense que c'est un petit peu comme comme beaucoup de domaines où les femmes sont discriminées c'est qu'elles sont peu encouragées à poursuivre ce genre de carrière de par leur éducation de par plein de messages sociétaux et qu'elles vont avoir toujours le syndrome de l'imposteur mais en l'occurrence au féminin que les hommes ont beaucoup moins et à tous voire toujours chercher leur légitimité quelque part moins osé parce que dans leur éducation elles sont moins encouragées à être aventureuse à apprendre des initiatives mais après nous on parle voilà des salaires et des professions mais il ya d'autres choses qui clochent dans la bd notamment au terme de la représentation on a une question dans le chat qu'on comprendra il ya une seconde c'est en fait c'est vraiment et c'est une histoire de conditionnement et je trouve que le parallèle il est assez bien aussi enfin je trouve qu'on peut faire le parler avec le cinéma puisque très souvent ah oui mais bon c'est pas notre faute si les femmes deviennent pas réalisatrices et en fait c'est exactement le même mécanisme c'est à dire que si on n'encourage pas les jeunes femmes à faire des films voilà se projeter en fait dans une position de de créatrices d'autrices bas du coup forcément il y en a moins quoi enfin c'est hyper compliqué parce que du coup on sait pas exactement comment enfin moi j'ai pas de recettes magiques pour savoir comment on fait pour faire bouger ça parce que c'est quand même quelque chose d'hyper c'est plus grand que nous quoi un peu mais ouais voilà la phrase s'arrête c'est bon moi je pense enfin je pense pas que ce soit plus grand que nous je pense que vous savez cette petite histoire des petits cailloux et des montagnes des petits cailloux qui font les montagnes je pense que si chacun à notre échelle on peut on peut faire quelque chose quel que soit le combat que ce soit tu m'as grillé un peu une question où j'allais j'allais demander comment on fait pour inciter les plus jeunes filles à devenir autrices je sais pas si vous avez une réponse à ça étant donné que déjà dans le conditionnement comme vous avez dit il y a déjà une espèce de verrou qui se met en place vous n'avez pas forcément comme vous avez dit tout de suite la réponse à tout mais comment eve et blanche s'y prendrait à leur échelle pour justement inciter les plus jeunes à devenir autrice moi j'ai une réponse toute bête qui est que déjà on a réactivé le mot autrice qui avait été effacé de la langue française et que moi j'ai grandi à l'école on me disait une boulangère une pâtissière et une infirmière mais un écrivain et un auteur et quand on dit écrit ça a fait hurler toute la classe politique et tout est en fait si on n'apprend pas à penser que c'est possible et bien on est convaincu que c'est pas pour nous et que c'est impossible et du coup je pense que il faut apprendre par l'exemple quoi et que c'est en multipliant non seulement les mots pour désigner ce qu'on essaye de de créer donc donc autrice réalisatrice peintresse tout ça c'est des mots qui existaient avant qui ont été méticuleusement effacés de la langue et qu'on essaye de remettre au bout du jour et aussi en montrant que voilà c'est possible que bah qu'on peut le faire en fait que bah il ya de plus en plus d'autrices qu'il ya des femmes au répertoire qu'il ya des femmes au bac qu'on peut étudier des autrices féminines je pense que ça c'est vraiment un vrai moteur pour pour motiver des personnes à se dire que ben on a une question de sandrine dans le tchat qui nous dit qui nous demande du fait d'être autrice y at il une attente sur la une sensibilité particulière dans le dessin ou le scénario je suis pas sûr de comprendre la question il semble que c'est ça ouais parce que moi je pourrais être coupé pour essayer de compléter un peu la question on va dire est ce que déjà dans un premier temps dans le public du fait que vous soyez une femme est ce que votre le public avant que vous fassiez les bd que vous faites aujourd'hui avait une attente particulière ou est ce que aussi votre maison vos maisons d'édition c'est à dire vos éditeurs avaient une demande particulière aussi du fait que vous soyez des femmes je pense pas parce que déjà nous on est très privilégié c'est à dire qu'on a commencé à faire des bd tout seul sur instagram chacune on a le même parcours là-dessus on faisait nos bd tranquilles sans que personne nous dise rien c'est juste ce qui nous plaisait et c'est comme ça que des éditrices en l'occurrence sont venus nous chercher et nous dire en fait est ce que vous pouvez pas faire ça dans votre livre et nous on a envie de vous publier et du coup enfin c'était vraiment genre faites ce que vous savez faire parce que c'est ça c'est bien et du coup il n'y a pas du tout d'attente particulière d'accord non en plus on a travaillé avec des sites qui sont qui sont féministes aussi enfin qu'ils sont donc c'était très fluide quoi à ce niveau là d'ailleurs dans le tchat on vous a envoyé le lien de vos pages instagram qui viennent de s'afficher n'hésitez pas à aller vous abonner à leur compte vous allez vous allez voir c'est super excuse moi je t'ai coupé non non j'ai fini ça vole la parole aux femmes en direct Alex pour le coup tu fais la maligne alors comment ça se passe toi qui est de l'intérieur comment ça se passe dans le monde du côté éditeur est ce qu'il y a aussi ces inégalités salariales est ce qu'il y a de la parité ou pas du tout j'ai un peu ma réponse mais je te pose quand même la question surtout essaye de me répondre en termes de global ne me parle pas uniquement de la maison d'édition tu travailles pense aussi à tes collègues qui sont dans d'autres maisons d'édition l'expérience qu'elle vive et voilà quoi ouais ben je pense que dans le monde de l'édition tout cas de ce que j'ai pu en voir parce que ça fait ça fait pas non plus des dizaines d'années que je suis là de ce que j'ai pu en voir comme dans beaucoup d'autres boîtes d'autres secteurs il ya pas mal de femmes mais bizarrement on est quand même surtout au niveau d'en bas dès qu'on commence à monter les échelons on est quand même dirigé par pas mal d'hommes le truc positif c'est que ça commence petit à petit à changer par exemple chez dupuis notre directeur général est une directrice générale depuis à peine un an et demi je veux pas dire de bêtises si elle m'écoute elle m'en voudra pas j'espère et du coup ça c'était c'était un vrai changement parce que on n'a pas fait l'enquête mais en tout cas les deux ou trois précédents étaient des hommes donc donc ça c'était quand même une chouette nouvelle et globalement on voit des petites choses qui commencent à changer dans cet ordre là mais c'est vrai que c'est quand même souvent les nanas en bas et on retrouve les mecs en haut et au niveau des salaires je ne saurais pas dire aussi parce que dans l'édition il ya un petit peu peut-être un petit peu moins de disparité du fait que bah on n'est pas le secteur le mieux payé donc forcément les échelles sont plus rapprochées ouais voilà ce que je peux dire de ce côté là d'accord et comment dire pour les inégalités salariales dont on a parlé tout à l'heure au niveau des autrices est-ce que tu en avais déjà entendu parler ou pas du tout avant avant les mois je savais plus ou moins que dans le dans le monde dans lequel on vit qui est très patriarcal tout ça les inégalités salariales existait mais quand on vient de me dire 75% c'est comme en fait je suis en train de me poser la question mais comment ça se fait que ça ça ne change pas plus vite que ça parce que c'est quand même une énorme 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 injustice même si une toute petite injustice qui serait une injustice mais 75% c'est c'est qu'il ya vraiment pas d'efforts qui sont faits dans ce domaine là je sais pas si vous êtes d'accord avec moi et je me demandais si toi alix à ton niveau si tu en avais bien sûr que vous allez me dire oui moi je suis pas éditrice du coup j'avoue que tout ce côté de la rémunération je la connais moi parce que les comptes d'exploitation etc moi je l'aime enfin je lis c'est pas mon métier à moi je savais qu'il y avait des disparités parce que malheureusement c'est le cas partout j'avoue que le chiffre de 75% il est il est choquant énorme je l'avais pas je l'avais pas en tête moi ce que j'avais surtout remarqué c'est que ben les autrices sont beaucoup des auteurs et que ça commence à peine à changer en tout cas chez dupuis depuis trois ans et demi que je suis là il ya de plus en plus d'autrices c'est pas le rademarie non plus mais ça fait plaisir c'est des et surtout on va chercher des jeunes autrices on va pas juste aller courtiser les autrices qui sont déjà installés qui ont déjà plein de bouquins à leur actif déjà un beau succès etc parce que ça c'est vrai que ça c'est presque trop facile en fait d'avoir déjà des femmes qui ont fait leur chemin non on est en train de signer des nouvelles autrices des jeunes autrices et elles apportent leur sensibilité leur leur histoire à raconter et ça 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 fait plaisir je sais que quand mon tout premier angoulême chez dupuis on a un chouette stand à angoulême que je vous invite tous à venir voir la semaine prochaine avec une et dans le côté vip fin juste en interne on a une grande frise avec les photos de tous nos auteurs et autrices et la première année j'avais été vraiment choquée de voir que au milieu tous ces gens là il n'y avait que quoi 3 3 autrices un truc comme ça et depuis là depuis trois ans depuis quatre ans ça a vachement augmenté et c'est des chouettes projets qui sont arrivés chez nous donc voilà donc les choses changent lentement mais mais quand même dans le bon sens j'ai l'impression et dans dans le bon sens justement on te remercie encore alix d'avoir mis en place cette émission spéciale à la veille de la journée internationale du droit des femmes et pour le coup je pense que c'est aussi par des petites par des petites actions encore une fois les cailloux les montagnes qu'on va finir par par inverser la tendance comment ça se passe au niveau des événements comme on a parlé tout à l'heure du festival d'angoulême et angoulême étant entre guillemets la vitrine des événements de bandes dessinées françaises vous faites au fil de l'année peut-être d'autres événements est ce que vous sentez le même la même dynamique elle est blanche si vous sentez que c'est une cause que tout le monde est un peu en train de s'accaparer où ça reste vraiment un truc niche que angoulême par exemple va faire le féminisme le féminisme dans les festivals justement dans les coups dans les conventions dans les festivals est ce que vous sentez quand même que ça bouge déjà il peut dire que nous ça fait un an même pas ça si ça fait un an en fait qu'on est vraiment autrice de bd qu'on a publié nos premiers ouvrages donc moi j'ai publié ma première bd en mai 2021 et toi en octobre 2021 donc en fait ça fait pas très longtemps donc là c'est notre premier angoulême on n'est jamais allé à angoulême en tant qu'autrice et on n'a pas non plus fait mille festivals donc en fait on n'a pas encore plus vraiment constaté le dur quoi on a on est là on est motivé pour en découdre et pour voilà pour pour faire partie de ces événements et pour répandre et on n'a pas encore ouais on a pas eu de confrontation avec en fait le la la peut-être la dureté de du milieu de la bd encore on est encore tout ouais toute innocente et on ne sait pas encore parce qu'il est au niveau vitrine justement au niveau engagement au niveau profession de foi oui on a l'impression que tout le monde se met au féminisme comme tout le monde se met au vert politiquement après il reste à voir quels quels sont les vrais engagements derrière quoi les quels et le voilà ce que tu disais sur le terrain entre les actes voilà c'est ça les conséquences concrètes quoi il suffit pas juste de dire ouais on est une femme à l'honneur non c'est ce que est ce que concrètement il ya plus d'autrices est ce que les jurys sont plus paritaires est ce que voilà et qu'il ya des vraies mesures qui sont mises en marche bon si on se tient au palmarès exceptionnel de cette année on a l'impression que il ya des bonnes choses qui se passent mais ça reste à confirmer quoi d'accord on a justement tu as parlé de parité c'est moi ça fait enfin je pense que nous ça fait des années qu'on en entend parler et malheureusement c'est pas encore le cas partout est ce que tu penses comment dire ce que vous pensez excusez moi que vous pensez que ça ça avance assez vite ou comme tu l'as dit à lui aussi le fait de faire d'un peu des promesses pour être un peu dans un mood dans un dans un move et d'être et d'être bien vu c'est quand même le risque majeur je pense des regarde ma main regarde ma main et je fais autre chose de l'autre côté oui c'est le risque majeur c'est ce qu'on appelle le féminisme washing comme le greenwashing pour l'écologie et de toute façon nous en tant que féministe évidemment qu'on trouve jamais que ça va assez vite enfin mais là j'en n'a pas le temps en fait on va pas attendre toute notre vie que l'égalité arrive par magie donc plus vite que ça s'il vous plaît si on vous dérange pas trop quoi donc non ça va pas assez vite ça va jamais assez vite évidemment après nous on est quand même super contentes de faire partie de cette vague féministe hyper forte qu'on est en train de vivre parce qu'il ya vraiment voilà un regain des mouvements féministes de la mobilisation féministe et ça ça fait vraiment plaisir de de vivre ça voilà après on espère que cette vague n'a pas retombé et que c'est pas juste des promesses en l'air et que et que les choses vont vraiment changer sur le long terme quoi parce que bon les promesses on connaît sans lendemain ouais malheureusement c'est le sait on connaît bas il ya quand même des bonnes nouvelles comme notamment une news qu'on a eu tout à l'heure enfin que moi j'ai eu tout à l'heure dans le monde de l'édition c'est virginie d'espande qui ouvre sa propre maison d'édition qui est axée sur sur le féminisme et le la communauté lgbt et bien ça moi à titre personnel je suis vachement contente déjà de voir ce genre d'initiative mettre parce que c'est vrai qu'une autrice de de ce renom là qui qui monte son projet à elle ben je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner et c'est très chouette parce que ça montre aussi l'exemple on parlait de ça justement on a besoin de deux modèles et c'est vrai qu'il ya beaucoup beaucoup d'hommes qui ont monté leur maison d'édition là que ça soit une femme et ben c'est hyper prometteur et puis après ben je suis curieuse et j'ai hâte de lire les premiers projets qui vont sortir de ça aussi et justement dans ce genre d'initiative est ce qu'il ya beaucoup de femmes qui ont déjà eu l'occasion de monter des leurs propres structures d'édition à elle je ne saurais pas répondre et je pense que le fait qu'on se teste c'est qu'il ya des choses majeures connu quoi parce que d'accord bon en tout cas ça s'appelle les ça va s'appeler légende édition enfin ça s'appelle légende édition et de ce que j'ai pu lire tout à l'heure ça elle prévoit à peu près une dizaine d'oeuvres par par un parent on me disait un ouvrage par an on va suivre ça d'assez près dans culture bull bien sûr n'hésitez pas à revenir ici n'hésitez pas également à nous poser toutes vos questions on est encore là pour un bon moment c'est un sujet hyper intéressant hyper enrichissant excusez moi on va pouvoir passer à votre interview avait blanche je me suis rappelé d'une initiative d'édition qui s'est montée tout récemment au sein d'achète il y'a une toute petite maison d'édition qui ont un label je pense qui s'appelle les insolentes qui a été monté par une éditrice je crois et une marqueteuse et elle commence ouais pardon non mais parce que j'ai publié ma première bd au sein du label les insolentes c'est pour ça tu vois c'est même pas parce que j'en savais pas mais enfin c'est quand même c'est quand même très chouette ce qui font mais du coup je te laisse en dire un mot parce que tu connais bien non c'est juste j'y ai pas pensé parce que pour moi c'était un label au sein du groupe achète mais et pas une structure comme c'est des femmes qui l'ont quand même monté ouais qui se sont dit justement que ouais c'est ça qu'il fallait créer qu'il fallait créer quelque chose autour de cette vague féministe qu'on était en train de vivre et qui trouvait qu'achète a manqué complètement de ce créneau et qui du coup qui ont créé ce label avec huit premières parisans il me semble voilà très engagé très ambitieuse bon il y a ma bd avec comme scénariste marie papillon mais il ya notamment l'ouvrage collectif nos amours radicales qui a été du coup co écrit par lui ils autorisent pour essayer de déconstruire notre manière de s'aimer notre manière d'être en couple et donc du coup c'est des ouvrages quand même très militants très dans l'air du temps souvent tiré de personnes très actives sur les réseaux à qui on a proposé cette tribune en fait pour écrire et du coup ça s'inscrit vachement dans ce qu'on essaye de faire avec 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 c'est à dire amener cette culture des réseaux queer féministe dans les librairies pour conquérir un nouveau public et et pour ouais voilà c'est ça ouvrir de nouveaux de nouveaux champs quoi complètement et c'est tout récent en plus et donc c'est vraiment deux femmes qui ont monté ça donc ça peut correspondre à la question et ça tu es encore une fois moi j'aime beaucoup tout ce qui est l'art quand il ya deux forts messages comme ça ou des causes derrière moi c'est vraiment mon est ce que ce que je kiffe de fou et on va pouvoir passer à vos interviews pour pouvoir creuser un peu savoir d'où vous est venu d'où vous est venu déjà votre côté artiste dans un premier temps à chaque fois que je pose une question vous répondez chacun vos tours ou toutes les deux c'est une question qui est valable pour toutes les deux notamment pour l'histoire du parcours comment vous avez commencé à dessiner dans un premier temps en fait peut-être qu'on a la même réponse là dessus mais c'est quelque chose que souvent les les bébéastes disent c'est que en fait on a à peu près toujours dessiné et que c'est juste qu'on a on a continué quoi enfin il ya un âge en fait tous les enfants dessinent tous les enfants tous les enfants dessinent et à bout d'un moment certains qui arrêtent et d'autres qui n'arrêtent pas de dessiner et c'est un peu ça en fait le truc d'un web si longtemps je me souvienne j'ai toujours dessiné et c'est resté quoi et du coup à partir du moment c'est devenu une possibilité de l'envisager comme quelque chose de plus que que juste un hobby mais mais en fait pour pendant très longtemps c'était juste petit plaisir perso quoi d'accord et tu t'es pas n'est pas formé spécialement tu n'as pas fait d'école d'art ou quelque chose comme ça moi j'ai fait une école de graphisme donc donc a pris rien à voir avec la bande dessinée sauf que ça m'a quand même apporté des voilà une maîtrise des logiciels des logiciels de type photoshop les choses comme ça donc et puis un oeil graphique aussi j'ai quand même ça m'a quand même vachement aidé là dessus sur voilà sur la typographie sur la mise en page c'est des choses que que je maîtrise un peu et donc c'est toujours un petit plus quand même pour pour faire la bande dessinée enfin c'est un c'est un petit un petit bagage quoi mais mais moi pas là du grand piscine et toi blanche et moi bah alors du coup comme eve j'ai toujours dessiné vraiment depuis toute petite et j'ai dit très vite que je voulais être autrice de bd après j'ai une famille notamment un papa qui est très très fan de bande dessinée j'ai grandi au milieu d'une immense collection tous les week-ends c'était la sortie du week-end on allait acheter des bd ensemble et tout et donc du coup bah j'ai tout de suite été vachement séduite et j'ai tout de suite mise à raconter des histoires plutôt qu'à faire des images plutôt plutôt statique et j'ai tout de suite dit que je voulais être autrice et après paradoxalement j'ai pas fait d'études de fin j'ai essayé des formations dessin qui m'ont absolument pas convenu et que j'ai quitté en cours de route parce que parce que j'étais pas je n'y trouvais pas ma place et du coup j'ai fait un master dix l'art et de littérature et un second master d'histoire de l'art et sociologie et après ça j'ai lancé mon compte instagram qui a eu l'écho qu'il a eu très rapidement et je me suis professionnalisé et donc du coup j'ai pas toutes ces connaissances justement de graphisme de mise en page de logiciels que d'autres personnes notamment eve ont acquis au sens des études graphiques à proprement parler en revanche j'ai eu une culture classique que j'aime bien insuffler dans mes bébés et que j'essaye toujours de lier aux sujets que je traite comme là par exemple on voit une image de de mythes et meufs bah ma série mythes et meufs c'est un peu ça c'est réinterpréter cette culture classique par un prisme féministe et aussi aussi pour ça que j'ai eu envie de faire de la pédagogie et de et de la vulgarisation quoi c'est de prendre un savoir que je trouve un peu trop savant un peu trop hermétique pas assez accessible et de et de le propager notamment grâce à la bande dessinée et d'accord d'accord pour le coup vous êtes des autrices engagées à quel moment vous avez venu le déclic est ce que c'est une vous aviez eu très jeune aussi conscience que des inégalités nous entoure ou est ce que vous avez eu un déclic un moment de votre vie bah là c'est pareil c'est un déclic quoi il ya eu une approfondissement de cet intérêt et un apport un apport théorique qui est venu compléter des questionnements personnels au bout d'un moment voilà moi personnellement vers la la fin du collège je dirais et le lycée j'ai commencé à mettre des mots sur voilà le pédagogisme et lire des choses dessus et donc c'est devenu plus concret dans le sens où voilà il y avait un bagage théorique qui l'accompagnait mais enfin c'était ouais il ya j'ai pas eu un jour un déclic en mode ohlala mais c'est choquant en fait ça a toujours été ça a toujours été présent dans ma vie quoi et ça je pense que c'est aussi voilà c'est par rapport peut-être à la voilà la famille dans laquelle on grandit ma mère est féministe et du coup c'était ça me semblait assez assez évident puis après tu c'est pas évident c'est clair moi pareil pas de pas de déclic particulier exactement pareil cave plutôt un approfondissement hyper progressif où on a l'impression de toujours découvrir quelque chose de nouveau et quelque chose de plus intéressant dans le féminisme quand on commence à vraiment s'y intéresser moi je dis toujours que le premier truc qui m'a choquée j'étais toute petite j'étais en primaire c'était cette différence des noms de famille j'en ai fait un poste d'ailleurs sur instagram je comprenais pas pourquoi on passait du père au mari et en fait en tant que fille on n'avait qu'une demi identité et je trouvais ça injuste et je trouvais ça d'autant plus fou que personne ne trouve ça injuste à part moi ça ne choquait personne et je pense que c'est toujours en fait ce qui m'effare dans le féminisme en général on va dire plutôt dans les inégalités de genre c'est que tant de gens s'en accommodent en fait et j'avais envie de secouer les gens et de dire mais vous comprenez pas que c'est injuste et donc c'était le premier petit truc mais ensuite j'ai été confronté au sexisme très jeune très vite que j'ai eu beaucoup de soucis par exemple avec les figures d'autorité dans les différents lieux de ma scolarité parce que j'étais jamais habillée comme il fallait et on me faisait comprendre que c'était indécent que ça déconcentrait les garçons on m'a refusé l'entrée de mon collège parce que j'avais un trou dans mon jean parce que ça déconcentrait les garçons pas parce que moi je n'ai pas attrapé froid quoi mais on s'en foutait complètement ma concentration à moi rien à faire c'était eux qui ne devaient pas être importunés par mon genou qui était dévoilé dans un collège public je précise j'ai fait toute ma scolarité dans le public et donc et ça ça me scandalisait et encore une fois j'étais scandalisée que ça ne scandalise que moi et tout ça il y a les crescendo voilà ça commence avec le nom de famille le trou dans le jean et puis ça finit avec les féminicides les viols plus plus on lit les choses plus on met des chiffres sur ces injustices qu'on ressent au départ de manière complètement intuitive et puis voilà c'est comme ça que notre engagement se développe d'accord je vais compléter un peu ma question précédente à quel moment on vous dit ok je m'engage je suis assez mûr pour m'engager etc je rentre je rentre dans le combat à à 1000% notamment en carrière dans la bande dessinée par exemple eh ben moi je pense que c'était au lycée où je me suis dit bon en fait ce sujet il est trop important pour moi et je vais enfin je vais me concentrer là dessus parce que ça concentre toute mon attention et tout mais enfin tout mon énergie j'avais envie de la mobiliser là dessus déjà et en fait après en venant faire mes études à paris ça ça a déclenché enfin ça a permis de développer en fait cet engagement puisque du coup bah j'étais à paris du coup je pouvais aller dans les manifestations je pouvais m'engager plus intensément on va dire que quand t'es pas forcément dans une grande ville où c'est pas forcément évident mais ouais voilà donc le lycée et début des études c'est devenu très très concret quoi d'accord moi au niveau de mes dessins je dirais que ça s'est un peu fait tout seul c'est à dire que ça s'immisçaient toujours plus ou moins dans ce que je dessinais et c'est pas que j'étais incapable de dessiner autre chose mais plutôt que je pouvais pas dessiner quelque chose qui soit absolument sans rapport avec les injustices que je vivais ou dont j'étais témoin et donc du coup c'est quelque chose qui s'est fait hyper naturellement et j'ai beaucoup de mal à faire quelque chose qui soit pas un temps soit peu engagé c'est pas forcément obligé d'être revendicatif ou pédagogique mais le féminisme va transparaître dans ce que je produis tout simplement parce que c'est bas c'est une cause une cause enfin voilà qui existe en moi et qui vraiment alors hors du cadre d'autrice de vos bandes dessinées vos dessins sur les réseaux que vous produisez quelles sont vos autres actions vous faites en dehors de ça pour votre cause vous revenez d'une marche par exemple déjà une marche par trois degrés ouais on est bah oui les manifestations les mobilisations on participe souvent on est aussi toutes les deux colleuses donc on a voilà on fait des collages collages féministes dans la rue pour dénoncer bah toutes les inégalités et toutes les toutes l'inaction notamment de l'état face à des choses comme les féminicides etc et bah quoi d'autre bah non mais j'ai l'impression que tout ce qu'on fait sur nos comptes instagram et sur les réseaux en général comme celui d'ailleurs ça participe participe de la pédagogie qu'on essaye de répandre quoi ça peut être parce qu'il ya il ya publié mais il ya aussi répondre aux questions de gens qui nous posent des questions répondre aux messages répondre aux commentaires repartager des actions je sais que il ya tout le temps des cagnottes des assos qui nous demande d'utiliser notre visibilité à bon escient c'est des choses qu'on fait complètement de bon coeur voilà vous décryptez pas mal l'actualité des choses qui se passent et vous donner votre éclairage et ça moi qui vous suis à la base comme personne lambda c'est vrai que c'est hyper appréciable je trouve parce qu'il ya des choses qui se passent parfois on met pas les bons mots dessus quand on n'a pas tout l'éclairage que vous êtes construit donc c'est hyper précieux et même en parlant aussi du collage moi je trouve que c'est une action assez assez maligne et assez efficace parce que d'avoir ce rappel ouais courageuse aussi je ne sais pas dans quelles conditions vous vous réalisez ça mais je me doute que que avec le cadre de la loi ça devait être assez compliqué de le faire mais c'est moi je trouve ça super super malin d'accord c'est légal ok et vous n'avez pas de problème avec avec les forces de l'ordre que l'odeur ce que vous coulée on a des problèmes un peu avec les forces de l'ordre quand on les croise donc quand on les voit des guérpies exactement p ils mettent les amandes ils décollent les collages ou pire ils nous forcent à les décollés enfin ils nous font les décollés si on veut pas d'amandes qui fait vraiment vraiment mal au coeur parce que un collage c'est pas juste enfin c'est on a réfléchi au slogan on l'a peint c'est une lettre par feuille donc ça prend du temps à peindre à sécher on repère les murs à l'avance et quand on va le coller ben on a vraiment l'impression de faire d'inscrire quelque chose de super important dans l'espace public donc en trois secondes après un type qui prétend nous soutenir nous force à l'enlever de nos propres mains franchement c'est dégueulasse mais mais bon il ya des gens qui ont eu pire que ça qui qui ont eu des amandes très sévères qui sont retrouvés en garde à vue en tout cas moi je trouve ça très très efficace je ne vous conseille pas de braver la loi bien sûr mais je trouve ça très efficace comme je disais tout de suite d'avoir un rappel lorsqu'on marche dans la rue de voir ces sévères de messages qui vont s'ancrer un peu au fur et à mesure dans le subconscient ou ça assez malin d'autant plus que les chiffres du féminicide ou des viols en france et c'est quand même incroyable donc ne serait-ce que croiser ce message de temps en temps qui va nous remettre qui va nous remettre un peu qui va nous remettre à l'heure on va dire par rapport à ça pour ça super important et je vous félicite pour ça mais de moi on va pouvoir parler un peu de votre bouquin nos mutineries est ce que alix tu veux te lancer dans le pitch ou tu laisses les autrices le faire parce qu'il faut que vous sachiez qu'on a qu'on a qu'on a tendance ici à massacrer les oeuvres je suis très mauvaise très très mauvais pitcher non mais l'avantage comme celui-là c'est qu'il n'est pas trop difficile à pitcher du coup tu me donnes le facile let's go ouais mais il faut quand même expliquer le concept le concept sans aller dire parfait voilà non mais en plus il est très frais très frais dans ma tête parce que je l'ai fini ce week-end et du coup bah nos mutineries c'est vous deux bah déjà enfin petite parenthèse quand même mais ce que je trouve d'un peu différent par rapport à d'autres auteurs c'est que vous vous mettez en scène pour pour mettre pour mettre cette vulgarisation dans les mains de tout le monde donc ça c'est assez chouette donc c'est eve et blanche qui se mettent en scène pour présenter différents sujets différents grandes thématiques du féminisme et de tout ce qui tourne autour et qui en qui donne des réponses et donc moi ma petite lecture bon parce que voilà le pitch est en fait fini aussi vite mais ma petite lecture personnelle j'ai beaucoup aimé parce que vous disiez que vous n'aviez pas eu de déclic moi personnellement j'en avais j'en ai eu un peu un je pense parce que j'ai pas forcément baigné dans une ambiance plus féministe que ça et en fait toute ma vie j'y ai eu des choses qui m'ont gênée qui m'ont un peu révoltée mais à chaque fois c'était du ponctuel où je me disais ben là cette situation elle m'a pas plu mais c'était pas synonyme de quelque chose de plus large et c'est que depuis quelques années que je ma conscience féministe s'est vraiment réveillée et que je me renseigne sur plein de choses et du coup comme je suis encore jeune là dessus dans ma tête j'ai besoin de réponses parce qu'il ya des choses qui me gênent plein de thématiques que vous abordez comme peut-on séparer l'homme de l'artiste gros sujet assez récent encore avec polanski qui avait enfin c'était très récent dans nos têtes à tous et on sait pas quoi répondre et vous vous donnez des réponses vous donner des explications vous déconstruisez tout ça vous expliquer pourquoi il y a des choses qui doivent pas être dites pourquoi il y en a d'autres où ben voilà il n'y a pas forcément la réponse et c'est très très chouette je trouve ça c'est voilà vous vous avez un exemple du très mauvais pitch je m'embrouille mais j'espère que vous voilà j'espère que tout le monde qui nous écoute dans ce chat vont découvrir les mutineries en tout cas tous les gens qui ont une conscience féministe mais qui savent pas toujours quoi répondre aux gens qui leur disent ouais mais non mais là vous exagérez et ben non on n'exagère pas il ya des vrais faits il ya des vrais chiffres il ya des vraies raisons pour lesquelles c'est pas normal qu'on qu'on laisse passer plein de choses quoi et c'est ce que vous expliquez très bien voilà c'est super super pitch ce que le la description qu'on a fait alix vous convient mesdames je pense aussi non pardon c'est moi qui excuse moi non mais j'allais dire c'est super à 10 que tu nous fasses ce retour là parce que c'est exactement enfin c'est exactement le but de la bd c'est on l'a fait pour ça et et c'est vraiment chouette de voir que ça peut que ça peut aider enfin ça a été vraiment pensé comme ça quoi donc vraiment quand on a commencé à penser la bd on s'est dit bon ben on veut faire quelque chose d'utile pour aider à répondre à toutes ces toutes ces petites phrases tous ces petites phrases fait toutes faites comme il faut se parler de l'artiste moi je suis pas féministe humaniste enfin tout un tas de petites choses là et donc c'est trop si ça marche simplement ouais et puis ça nous rappelle pourquoi pourquoi on se revendique comme féministe parce que c'est vrai que aujourd'hui encore je trouve que le mot fait grincer des dents tout de suite il ya un peu des yeux qui s'écarquillent en mode ohlala et enfin je veux dire c'est pas un mot qui est rentré dans la norme se revendiquer féministe c'est encore être quelqu'un d'un petit peu à part et alors que ça devrait pas être le cas et c'est ce que vous expliquez bien aussi donc ça donne des ouais ça donne des vrais éléments de réponse je pense que vous avez vraiment rempli l'objectif alors est ce que vous pouvez nous raconter un peu la jeunesse de ce pro de ce projet là vous connaissiez déjà depuis longtemps avant ou oui non oui non vous connaissez pas du tout avant d'accord alors que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé on se connaissait virtuellement via nos réseaux respectifs on voyait le travail l'une de l'autre et on se suivait sur insta mais ça s'arrête là quand notre éditrice nous a contacté en nous disant j'aime beaucoup votre travail à toutes les deux vous avez un style différent mais votre propos est très similaire donc est ce que ça vous dirait de faire un projet ensemble et on s'est rencontré toutes les trois et on s'est dit ok on le fait ce qui rétrospectivement est complètement fou parce que on ne se connaissait pas mais on a dit et on a commencé à travailler ensemble en fait on est devenu super amis sur le projet et et ensuite pendant quasiment un an et demi on a bossé sur nos mutineries comme des dingues voilà ça d'accord comment vous êtes pour le coup réparti le travail à l'intérieur du bouquin ce que vous et vous étiez toutes les deux autrices sur la totalité du bouquin ou ou pas où je sais pas ouais alors en fait sur la plupart des chapitres on s'est répartis en fait les chapitres donc le livre c'est toute une suite de phrases du coup donc d'idées reçues sur le féminisme et en fait on les a toutes listées et on s'est dit bon bah on va faire voilà on va se les répartir moi je vais faire ce chapitre moi je vais faire ce chapitre ce qui était assez fou c'est que ça s'est hyper bien goupillé parce que l'une avait envie de faire les chapitres que l'autre ne voulait pas faire donc c'était vraiment parfait et en fait du coup on a chacune écrit et dessiné un chapitre de façon alternée tout en envoyant à l'autre en lui faisant relire en mode ça t'en penses quoi comment je pouvais formuler donc c'était hyper enfin c'était communiquant quoi et puis il ya eu quand même le chapitre d'introduction et de conclusion plus le dernier chapitre qui sont des chapitres qui sont vraiment écrits et dessinés à deux parce qu'on trouvait que c'était bien pour présenter éclore le projet que l'on soit tous les deux parce que comme on est voilà on est tous les deux sur la couverture que nos personnages puissent réellement cohabiter interagir ensemble et puis nos personnages du coup sont ensemble comme nous dans la vraie vie ces deux copines qui qui discutent et c'était ouais c'était comme ça qu'on a pensé le truc quoi et c'est chouette parce que du coup enfin comme on n'a pas exactement la même façon d'expliquer et de raconter les choses ça ça varie en fait ouais d'un chapitre à l'autre on n'a pas exactement la même façon d'aborder les choses et du coup ça tout à fait ça bah ça varie non mais on n'a pas fait ça marche bien parce que vous avez deux traits quand même qui sont différents vous avez gardé vos typos manuels et en fait ça marche bien parce que sur le coup c'est vrai que c'était pas forcément évident j'imagine à vous projeter sur quelque chose qui m'arrive au style alors que d'habitude vous êtes plutôt seul sur vos projets ouais ouais on n'était pas forcément sereine on savait pas trop ce que ça allait donner de juxtaposer nos dessins et en fait juste en les mettant côte à côte et en se faisant confiance ça fonctionne quoi ça va il ya joanne dans le tchat qui nous demande si vous êtes dans la même ville où vous avez à distance vous êtes dans la même ville il me semble à paris c'est ça en tout cas c'est super intéressant le livre s'appelle pour le coup nos mutineries c'est disponible partout est ce que vous conseillez enfin vous allez me dire oui je vais plutôt poser la question à l'ex pour le coup tu penses que c'est un bon livre pour quelqu'un qui veut se lancer ou qui comment justement son cheminement dans le féminisme à ben complètement moi du coup mon exemplaire je sais déjà qui va tourner à pas mal de gens et notamment ben mes copines qui ont envie d'en savoir plus et qui sont un peu au même niveau de réflexion que moi mais je pense pas que mon papa qui nous regarde peut-être parce que parfois il nous regarde en live il va il va avoir le lire mon père est un gros fan de pd et pas ce genre là de bd et je sais que ben parfois on a ce genre de discussion là je sais pas toujours répondre aussi bien que j'aimerais du coup je crois que je vais tout simplement lui prêter le livre ok ça s'appelle nos mutineries c'est disponible partout dans le tchat n'hésitez pas à nous poser vos questions on y répondra nos autrices ev et blanche y répondront alix aussi est là pour répondre on va pouvoir passer à la suite de l'émission on va pouvoir parler des persos féminins dans la bande dessinée notamment leur évolution on sait qu'on part d'assez loin moi j'ai en mémoire en faire à chaque fois qu'on parle de personnages féminins et de l'image négative que ça véhiculait dans ma jeunesse le le je pense que le premier exemple c'est l'âge tromphète pour pas mal de monde est ce que vous avez l'impression que les choses ont changé depuis espère que oui je pense que oui et la deuxième question est ce que ça change assez vite au final ça change jamais assez vite je pense ouais on l'a dit tout à l'heure dans l'idéal ça changerait ça changerait le temps dans le laps de temps de demain de ma vie mais bon si je me base sur les choses féministes qui ont été faites avant nous c'est rarement c'est rarement l'espérance d'une seule vie d'arriver à l'égalité donc voilà dans les questions de représentation ça marche aussi comme ça on aimerait toujours que ça aille 10 fois plus vite surtout qu'on a l'impression d'avoir les solutions et de jamais avoir les coûts nécessaires ou les moyens ou le temps tout bonnement donc donc bon voilà cette question là je pense qu'elle vaut pour beaucoup beaucoup de domaines dans le féminisme on a l'impression que ça va pas vite quoi vous avez vous aviez parlé de comment dire dans le milieu de la bande dessinée que les femmes étaient souvent coloristes etc mais est ce que c'est pas aussi lui attention je veux vraiment entre guillemets me faire l'avocat du diable est ce que allez c'est pas aussi une question comment dire d'époque là l'époque est actuellement en train de changer dans le bon sens est ce qu'on avait avant malheureusement on n'avait pas encore le bagage philosophique et même si c'est des choses qui doivent être normales il devait être normal à l'époque mais est ce que la société n'était pas encore assez assez mature pour 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 le retranscrire dans des bd étant donné que je sais j'ai dit peut-être des grosses bêtises excusez moi d'avance je sais que le je sais que le lecteur en général des bd étaient vus comme pour des petits garçons à l'époque parce que ceci n'explique pas cela surtout allumez moi si je me trompe et avec moi alix bah malique moi je trouve que je remonte pas hyper loin parce que je suis né en 94 donc la bd avait son âge d'or depuis déjà beaucoup d'années mais à mon sens en fait les petites filles ont souvent eu à se contenter de ce qui était fait pour comme tu le dis pour les petits garçons c'est à dire que les filles on prenait les modèles qu'on pouvait les garçons avaient beaucoup beaucoup de modèles et moi quand j'étais enfant il y a pas mal d'images qui sortent alors ça je connais pas mais les bd que je lisais parce que moi aussi mon papa est un fan de bd j'ai appris à lire avec torgal j'ai lu beaucoup de spirou il y avait tout un tas de héros masculins j'aimais beaucoup les aventures de corentin de tout un tas de trucs et à chaque fois c'était des mecs et les filles si elles étaient déjà si elles apparaissaient dans les albums parce que parfois on se contentait très bien d'avoir des histoires que avec des gars souvent elles jouaient un pauvre petit rôle de filles un peu faire valoir ou alors elles étaient hyper sexualisées on pense on avait fait notre première émission bd sur la fantaisie l'enfeuse de trois par exemple merci merci les deux héroïnes qu'on se tape quoi donc ça c'était assez c'est donc quand on disait qu'il n'y avait pas de des clics moi je m'en rendais pas forcément compte quand j'étais enfant mais c'est plus en grandissant où je me suis rendu compte que c'était ça mes référents de quand j'étais plus jeune et là aujourd'hui je trouve que les choses changent dans le bon sens depuis on est une maison qui est dite beaucoup de jeunesse et donc on a aujourd'hui des héroïnes pour les filles donc on a des bd comme les soeurs grémiers ou enfin qui est sortie il ya deux ans où ces trois soeurs qui se qui partent à l'aventure pour découvrir des secrets de famille elles sont hyper mignonnes elles sont pas du tout sexualisées c'est des vrais modèles pour les enfants elles ont trois âges différents elles découvrent l'adolescence etc c'est des vrais sujets qui préoccupent les enfants que ce soit fille ou garçon on a la boîte à musique on a plein d'autres titres comme ça pour un peu plus grand on a olive comme comme le dit sandrine dans le chat olive qui en plus présente un vrai caractère différenciant je sais pas si vous connaissez cette bd elle est blanche c'est c'est en plus deux autrices ben on a donc on a de plus en plus de femmes au catalogue mais c'est vrai que des duos de femmes c'est encore assez rare et donc là c'est vero casso et lucie mazel qui ont fait cette bd chez nous ça va être en quatre tomes le quatrième sort bientôt et c'est une jeune fille qui est un petit peu un petit peu autiste qui est sur dans sa bulle en tout cas elle s'est créé un monde imaginaire hyper riche et on va se rendre compte que ce monde imaginaire existe pour une raison et elle va devoir en sortir sortir vraiment de sa zone de confort pour venir en aide à un astronaute perdu dans l'antarctique et donc les autrices nous ont fait des planches magnifiques et le scénario est hyper hyper juste hyper enfin plein d'émotions et donc avoir une héroïne et en plus avoir une héroïne différente qui est pas badass etc et qui est plus vraiment sensible c'est c'est très très chouette donc je conseille cette bd aussi et donc ouais tout ça c'est des modèles qui sont quand même nouveaux et et à l'époque enfin si quand même il y avait une bd dont je voulais parler qui date de 1972 c'était yoko tsuno on l'a mentionné tout à l'heure mais ça c'était un peu une des seules lectures de de mon enfance où il y avait une vraie héroïne et où il y avait même plein de personnages féminins ça tout ça a tourné énormément autour des personnages féminins et roger le loup a fait ça en dans les années 70 il compte il continue à écrire les aventures de yoko tsuno et en plus la nana elle voyage dans le temps c'est on visite des planètes étrangères enfin c'est très très cool quoi et en plus elle est asiatique donc vraiment le gars avait rien compris aux tendances du moment mais alors vous parliez de justement de conditionnement de la condition féminine dès le plus jeune âge ce que vous pensez que dans les bandes dessinées et autres le manga c'est encore un autre monde on va en parler rapidement tout à l'heure mais c'est encore un autre monde mais justement que le personnage de bande dessinée qui soit qui sont qui était féminin était soit des des personnages de soutien à des personnages de simplement de mise en valeur ou ou à la plastique assez généreuse est ce que vous pensez que ça fait pas partie du conditionnement dont vous parlez tout à l'heure et à quelle de quelle manière on peut casser ça est ce que vous avez de vos oeuvres référents justement qui pour vous ont franchi un palier de ce côté ça fait trois questions je sais ouais pour ce qui est du conditionnement et de la représentation je suis complètement d'accord pareil plein de bd que je lisais quand j'étais petite donc il ya l'enfer de trois bien sûr c'est plus du catalogue soleil d'elle court mais où je pense à marlissa par exemple alors c'est l'héroïne c'est cool tout est de sa perspective mais alors elle est toujours super sexy à moitié à poil pareil les naufragés d'itac juste un c'est ça va tout le temps et des femmes extrêmement plantureuse dessinée par des hommes pour pour des hommes pour appeler un regard voilà masculin hétéro pour que ce soit agréable à lire pour pour eux en fait et et se voir tout le temps même je pense à des dessinateurs comme loiselle ou la quête de l'oiseau du temps que j'aime beaucoup mais bon voilà une femme et elle est tout le temps à poil et et donc il s'agit pas seulement de faire des héroïnes mais de faire des héroïnes qui soient un peu moins tirés d'un magazine ou d'un ou d'un film porno et un peu plus des femmes qui ont du courage et pas seulement des gros seins qui ont de la gentilité une vraie personnalité en une personnalité qui sont pas juste dans le rôle de faire valoir et c'est vrai que quand on est attiré par la bande dessinée qui est déjà un milieu très masculin et que en plus on se retrouve que dans ce genre de personnages bah forcément on se dit que on est un peu juste un cul qu'on est là aussi un peu juste pour faire joli et que aussi les femmes ça se dessine de cette manière là et du coup je moi je me surprenais un peu plus jeune à dessiner des meufs avec des tailles de guêpes et des énormes seins parce que j'avais compris que en fait les femmes dans la bd c'était ça et beaucoup de dessiner mon corps à moi ou mes expériences à moi donc oui je trouve que ce conditionnement il opère vachement dans les oeuvres qu'on consomme notamment jeune quoi d'accord moi j'ai un petit parallèle à faire c'est ça rien à voir mais c'est un parallèle je sais pas si vous allez me dire si je suis dans l'erreur un peu j'ai un peu ressenti un truc similaire on va dire ça comme ça lorsque j'ai commencé à lire tout ce qui est black panther où il y avait un peu des héros des héros noirs tout ça et je vois mes gamins quand ils connaissent en devant ils sont ils sont super contents et je me dis mais après ça me renvoie tout de suite à mon passé je dis mais c'est vrai que dans ma jeunesse il y avait tintin il y avait tout ça mais il n'y avait pas forcément de représentativité et c'est ou de la représentativité négative j'ai dit tintin le mauvais exemple oh mon dieu j'allais dire il y avait tintin si tu te contente de tintin ok après il y avait black et mortimer tout ça mais c'est vrai que en voyant d'abord le film black panther en voyant mes enfants lire c'est vrai qu'ils sont un peu qui sont un peu dans un truc où ils sont tout de suite oui regarde des super héros africains etc et c'est je sais pas si c'est la même chose que vous avez ressenti ou pas du tout mais c'est totalement même chose en fait c'est le même mécanisme c'est les mécanismes de représentation en fait c'est ça marche exactement la même façon c'est à dire que la majorité du contenu qui nous a été proposé quand on était jeune c'était du contenu en fait bah par et pour finalement les hommes blancs et c'est comme si en fait en fait les finalement être un mec blanc c'est être le neutre enfin c'est à dire que c'est considéré c'est comme si c'était pas un biais c'est genre bah oui mais la neutralité c'est d'être blanc et c'est d'être un homme et du coup bah tous les personnages sont blancs et sont des hommes c'est exactement la même chose donc oui c'est exactement le mécanisme et black panther ça a été aussi il me semble un phénomène de fou pour cette raison là en fait parce qu'on n'avait jamais vu ça et que et que ça manquait cruellement quoi enfin c'est fatiguant en fait d'avoir sans cesse enfin on propose que la même chose quoi en boucle pour les mêmes gens c'est un petit souci quoi est-ce que après après vous c'est différent mais moi je m'en suis rendu enfin non je le savais déjà un peu mais ça a été flagrant au moment où j'ai vu justement une alternative et la question qui peut venir c'est que fait que font autre guillemets pas l'état mais les poublés justement les responsables de ça pourquoi ils proposent pas plus rapidement plus vite de la diversité sur toutes les strates en fait et que font les je pense que dans la bande dessinée c'est le raisonnement que pour le cinéma c'est à dire que par exemple les productions de cinéma pense que si on fait un film avec des personnages noirs ou avec des femmes ou des personnages lgbt bah du coup ça va parler à moins de monde et du coup ça va pas bien vendre et du coup c'est pas intéressant de faire ça il faut faire que des personnages blancs et des mecs et hétéros et c'est super fou parce que du coup c'est toujours cette idée de référentiel neutre et de penser que du coup ça va pour ça se vendre il faut forcément que ce soit pour les mecs blancs hétéros et ça a été aussi ça voilà le choc de black panther c'est que ça a été un carton phénoménal box office et là tout d'un coup bah voilà les producteurs de cinéma se sont dit ah oui en fait c'est vrai qu'il ya tout un public ça intéresse en fait et c'est pareil pour pour les meufs en fait c'est que quand tu fais des oeuvres voilà avec des personnages féminins intéressants bizarrement il ya plein de gens que ça intéresse quoi donc il ya ça il ya aussi la réponse très simple aussi c'est que dans la bd comme dans beaucoup de domaines et au niveau politique ceux qui sont aux manettes sont toujours des hommes blancs et hétéros d'un certain âge et donc du coup comme ils sont en majorité et qu'ils sont pour la plupart incontestés ils contribuent à créer un monde qui leur ressemble bien sûr et eux ils voient pas le problème en fait avec le fait d'avoir toujours les mêmes héros qui raconte l'histoire parce que c'est dans ce genre de narration que eux ils se retrouvent et donc pour moi le changement dans le contenu qu'on consomme il viendra aussi par un changement des producteurs de ce contenu et donc du coup plus on aura des personnes racisées des personnes queer des femmes dans les créateurs de contenu plus on aura un contenu qui ressemble à cette diversité en fait d'accord c'est logique d'accord on va pouvoir discuter un peu justement de la cause féministe dans dans les bandes dessinées quels sont vos auteurs entre guillemets que vous avez en référence et quelles sont les oeuvres que vous nous conseillerez on commence par toi alix aller bah moi j'en ai surtout gardé une qui marque un petit peu justement le moment de mon déclic six moments vraiment il ya eu et ben c'est en fait c'est la lecture des crocodiles donc les crocodiles je crois je pense qu'on a quelques visuels merci qui a la régie derrière donc les crocodiles il ya deux tomes ce tome là est sorti en 2014 le premier et donc moi je l'ai lu quand en fait je suis entrée dans le monde de l'édition par un stage chez le lombard et et donc c'est eux qui avaient édité ce premier thème des crocodiles et du coup au détour d'une bibliothèque je suis tombée là dessus ça m'a interpellé je n'avais absolument jamais entendu parler avant c'était en 2016 donc et je me suis retrouvé mais happé par le truc donc au lieu de bosser j'étais en train de lire cette bd et à me dire mais 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 waouh mais horrible mais mais dingue quand même je me retrouve dans plein de pages de ce bouquin et donc le principe des crocodiles c'est que les hommes sont incarnés donc comme vous le voyez là c'est les seules touches de couleur du bouquin sont incarnés par des crocodiles en tout cas les hommes un peu prédateurs et du coup c'est un peu une manière de pas dire justement tous enfin tous les hommes on les montre comme des prédateurs et on montre que leur comportement n'est pas normal et complètement animal alors qu'on est censé être des hommes civilisés là cette image elle me montre assez bien l'homme en image d'homme tel qu'on le connaît il fait il est en train de draguer une femme et répond à sa drague c'est une situation normale et quand l'homme devient beaucoup trop envahisseur on le on le représente sous forme de crocodile et du coup moi voilà cet album m'a vachement marqué et m'a vraiment ouvert les yeux je pense ça ça a vraiment participé à mon éveil entre chimie féministe et me dire mais mais voilà en fait y'a pas que moi qui vit ces scènes vraiment dérangeantes dans la rue où il ya des mecs qui m'ont suivi où je me suis senti pas à l'aise où j'ai pas su quoi répondre et où on se dit bah en fait c'est peut-être juste moi je devrais pas me sentir comme ça et là par exemple cette page là où c'est une nana qui qui veut juste danser qui prend des cours de danse et il ya un gars où personne ne veut danser avec lui et elle se dit bon bah c'est peut-être que il est tout à fait normal et bam elle se prend une main au cul bah c'est quand même hyper déstabilisant et tu sais pas comment réagir c'est ce genre de petites scènes que les crocodiles mais vraiment bien en image et qui moi m'a réveillé d'accord on peut pas on peut parler aussi de tout à l'heure on a parlé de penelope bagieux tout à l'heure avec notamment les ans qu'on peut citer les culottés et les strats pour le coup qui est ce que tu peux nous les pitchers alix alors je vais commencer par les culottés parce que les strats je n'ai pas eu donc malheureusement encore je vais dire pas encore parce que il est quand même sur ma sur ma to do liste les culottés c'est hyper chouette en fait pénélope bagieux a décidé de mettre en image dans des courtes courtes histoires de quelques pages à chaque fois le récit de vie d'une femme importante et pourquoi c'est important parce que c'est horrible mais il ya plein de femmes comme ça dont moi j'avais jamais jamais entendu parler alors que c'est des donnas qui enfin qui ont fait des trucs de dingue et qui ont fait avancer l'histoire qui ont fait avancer l'art qui ont fait avancer les sciences elle parle d' énormément de choses et c'est hyper inspirant en plus de voir ces destins là et ces femmes qui se sont pas laissées faire et qui ont créé leur propre destinée le sous titre c'est des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent et c'est hyper chouette donc il ya deux tomes deux gros tomes donc pareil à lire à offrir c'est vraiment le cadeau facile je sais pas ce que vous en avez pensé avait blanche c'est la bible c'est incontournable c'est absolument incontournable c'est je pense que ça a marqué aussi un gros tournant dans la bd quoi enfin parce que grâce aussi que ça a eu bah ça a mis un petit coup aux éditeurs aux éditrices qui se sont dit ah tiens il ya quelque chose là pour que ça soit un carton éclairé non mais c'est incontournable c'est génial d'accord en série audio audiovisuel en plus ouais c'était vraiment le carton totale quoi et je crois que c'est une auto bio qu'elle fait elle revient sur sa vie c'est ça et vous l'avez vous l'avez lu oui oui c'est plein de le pitié balestrat c'est plein de moments de la vie de pénélope bagieux qui revient sur sur ses souvenirs en fait et le bouquin ressemble à un carnet un peu un journal intime et c'est plein d'histoires qui peuvent sembler anodines mais qui en fait montre la personne qu'elle est et pourquoi elle est cette personne des histoires qui ont forgé et il ya des histoires très légères et des histoires bas moins légère et tout aussi importante et marquante enfin c'est c'est vraiment trop bien comme bd quoi alors tu nous avais parlé et tu nous a envoyé une petite liste exhaustive d'oeuvres dont tout voulait parler et dans ces oeuvres là il y avait aussi amalia et déesse d'autres picots je te dis pas de bêtises alors c'est la liste de blanche et vous êtes une équipe c'est pas très grave par la virtuosité du trait et par la subtilité du du propos vraiment les deux j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait et du coup là il ya amalia que l'on voit à l'écran et c'est sa bd la plus récente qui est sorti le mois dernier je crois et et qui retrace le quotidien d'une femme au bout du rouleau de sa vie professionnelle et de la charge mentale qui pèse sur elle mais qui s'inscrit dans un ras le bol le plus global de voilà d'une planète à bout de souffle d'un monde complètement asservi par les objectifs de rentabilité d'aller toujours plus vite toujours plus loin de et en fait il ya un lien très clair entre la laine l'aliénation de cette femme et l'aliénation d'un monde toujours plus dominé par la soif de profit et j'ai beaucoup aimé que sans tomber dans des thèses un peu essentialisante de la femme sacrée etc ça crée un lien vraiment entre eux notre perte enfin la mise à distance de nos émotions et de la manière qu'on a d'écouter notre corps et la mise en distance à distance de l'environnement dans lequel on évolue et qu'on cherche toujours à écraser davantage et à pomper davantage en fait comme si c'était inépuisable alors que les ressources de notre corps comme celle de la planète sont ne sont pas infinis et donc du coup j'ai trouvé que ça mêlait ces thèmes avec énormément de subtilité que du coup c'était super actuelle et et l'autre oeuvre dont je voulais parler du coup c'était ds que je recommande très 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 chaudement où c'est en fait une réinterprétation de certains passages de la genèse une réinterprétation érotique et donc ça va mettre en dessin porno des passages de la bible donc la rencontre en fait entre adam et eve et avant ça entre satan et lilith donc c'est des passages tirés soit de l'ancien testament soit de textes huifs qui ne sont pas dans la bible officielle et et ça va reprendre en fait presque mot à mot les textes sacrés mais en les interprétant par le prisme du sexe ce que je trouve très audacieux et magnifiquement dessiné aussi et du coup moi je trouve que que c'est c'est la force du travail d'eau picot en fait c'est d'arriver à relier des thèmes qui paraissent incompatibles et donc féminisme et religion c'est des grands ennemis historiquement et là elle arrive à à mettre la sexualité au centre de la spiritualité et le dessin d'étreinte au centre d'une libération féministe qui passe par les corps et avec avec énormément de profondeur en fait et donc voilà pour moi c'est vraiment elle faisait partie de mon palmarès mais elle ne fait pas partie des trois des trois finale peut-être l'année prochaine peut-être l'année prochaine voilà d'accord j'avais lu à manière et j'avais beaucoup aimé ben en plus je trouve que c'était le bon moment de sortir ce bouquin parce que enfin je pense qu'on est beaucoup à ressentir ce climat donc très anxiogène sur l'écologie et de pas savoir quoi en faire et que ça ajoute un peu à toute la charge mentale à tout ce qu'on a autour de nous qui font que bah bon c'est dur d'être une femme c'est dur d'être un humain globalement c'est depuis quelques années et elle l'a bien traité enfin ça résonne quand même beaucoup du coup ouais j'ajoute ds à ma liste alors on a fougère 24 dans le tchat qui dit que tu pitches très bien blanche du coup je comprends que moi je pitche très mal comme Dominique on a pas dit ça à moi ouais je note que moi j'ai pas eu droit à ce commentaire alors il y a une oeuvre dont je voulais parler parce que c'est une autrice que j'ai rencontré justement aux conventions ça s'appelle m'explique pas la vie mec et j'ai rencontré donc la dessinatrice qui s'appelle Blachette j'avais déjà rencontré quelques années avant Rocaya Diallo et du coup j'en ai un peu discuté avec eux et c'est un peu un livre qui va aussi reprendre toutes les phrases qu'on peut asséner en cliché que les gens qui sont pas forcément contre le féminisme et qui vont avoir ce genre de réponses et comment les aborder comment comment y répondre également donc je voulais juste leur faire un petit coucou justement je ne sais pas si elle regarde l'émission et ça va amener une autre question est-ce que vous parlez entre vous toutes les autrices et féministes est-ce que vous avez des relations ça c'est mon côté gossip est-ce que vous avez des relations un peu cordiales des SO, des petits likes qui traînent, des partages etc. entre vous ? forcément on est collègues donc forcément il y a un truc c'est super agréable de pouvoir parler avec des gens qui font la même chose que nous le même métier qui partagent le même centre d'intérêt donc il y a tout de suite des alchimies très faciles qui se créent quoi enfin puis en plus c'est des gens qu'on est amené, bon pas encore puisqu'on est encore jamais allé anglais mais c'est des gens qu'on va être amené à rencontrer dans les festivals etc. donc c'est très naturel comme contact quoi entre autrices de bandes dessinées et entre féministes aussi évidemment puisqu'on partage voilà on porte les mêmes combats donc on gravite dans les mêmes cercles en fait il y aurait peut-être une petite convention, une petite conférence à monter un de ces quatre avec vous toutes ce serait pas mal, on va laisser Alix organiser ça vu que c'est là pour l'émission à appris de l'ampleur on ferait juste à vous le monde moi je suis fée exactement, Eve tu avais peut-être une oeuvre à nous dont tu voulais qu'on parle du coup je n'ose plus trop dire qu'il y a écrit quoi bah moi j'ai pas dit assez tôt donc peut-être qu'il y aura pas les images mais moi dans le tournat féministe il y a aussi Liv Stromquist qui est une autrice suédoise je crois j'ai en tout cas nordique c'est sûr mais suédoise il me semble qui fait des BD roman graphique très drôle en fait où elle parle de sujets féministes elle a tendance un peu à prendre des concepts sociaux souvent et philosophiques et à les décortiquer à en faire de la vulgarisation féministe et c'est vraiment super chouette et j'aime beaucoup aussi Myriam Hall qui est une autrice, collègue que j'aime beaucoup qui a fait de la BD pédagogique féministe donc deux bouquins notamment qui s'appelle Commando Culottes qui décortique la pop culture sous un prisme une analyse féministe donc elle va parler de séries, de films avec un point de vue féministe en disant quels sont les trucs chouettes et les trucs moins chouettes dans telle ou telle série donc elle parle, je sais pas, de Game of Thrones, de American Pie, de films moins connus aussi et c'est trop drôle, c'est trop bien elle a aussi fait une BD jeunesse qui s'appelle La Ligue des Superféministes où elle parle de féminisme, expliquer en gros des sujets féministes aux enfants expliquer le féminisme aux enfants et c'est trop bien, trop bienveillant, trop joli et tout et elle a commencé aussi à faire de la fiction et elle sort bientôt là, je crois, dans un petit mois sa deuxième bande dessinée de fiction et j'aime trop son écriture, j'aime trop son dessin, j'aime trop cette personne bref, c'est une super histoire En tout cas, avec ton enthousiasme, ça donne bien sûr envie d'aller découvrir ça on a noté le nom Liv Stromquist sur le chat, n'hésitez pas à aller checker par vous-même de toute façon, je sais que sur Culture Bull, vous êtes des grands, des adultes responsables et passionnés donc vous allez vous renseigner automatiquement Alix, est-ce que tu as quelque chose d'autre pour nous, s'il te plaît ? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre ? Je sais que c'est fan du grand vide Non, c'est pas moi, c'est Eve encore Oui, tu m'en as parlé dans une émission Décidément Non, c'est genre je suis pas On en avait déjà parlé dans une autre émission, non ? Et oui, c'était ça qu'il avait dit dans ses titres qu'il avait très envie de lire et qu'il était dans la sélection Angoulême et c'est vrai que moi depuis qu'on s'en est parlé, j'ai pas eu le temps de me le procurer mais il m'a vraiment tapé dans l'oeil je crois qu'on a quelques visuels à montrer parce que ça vaut vraiment le détour, c'est magnifique enfin, ce qu'elle a fait, c'est ouf quoi ça doit être un super bouquin, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir en main Alors, moi non plus, ça s'appelle le grand vide pour le coup et c'est de Léa Muraek, comme ça qu'on prénonce ? Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, Blanche ? Moi je dirais Muraek, vite, mais je sais pas, pas sûr Moi non plus, je suis pas sûr Ah oui, tout juste mot de la BD Oui, en fait, oui, c'est pour ça que j'ai envie de parler du grand vide et aussi de Ne m'oublie pas de Alexia 1 parce que je pense que ça allie les deux choses dont on a évoqué ce soir et non seulement c'est fait par des autrices en plus de notre génération qui ont à peu près notre âge et ça met en scène des héroïnes féminines et en tout cas pour Ne m'oublie pas LGBT aussi et donc du coup, ça fait d'une pierre deux coups et ça prouve bien que quand on tend les opportunités et le crayon à des personnes qui diffèrent un petit peu de ceux qu'on a l'habitude de lire on se retrouve avec des histoires qui mettent en scène des personnages bien plus originaux dans des narrations neuves en fait et donc du coup, d'un côté, on a Alexia 1 qui nous parle de la maladie d'Alzheimer et des relations intergénérationnelles grand-mère-mère-fille et en fait, c'est une BD plus que sur le sauvetage d'une grand-mère qui oublie tout c'est une BD sur le souvenir et c'est une BD sur les relations entre les femmes que ce soit dans un couple lesbien ou entre les générations de femmes et entre différentes époques et aussi différentes versions de nous-mêmes donc c'est vraiment une espèce de filiation entre femmes et de l'autre côté, on a le grand-mère qui interroge au moyen d'une sorte de science-fiction enfin de société dystopique extrêmement effrayante où s'il n'y a pas suffisamment de gens qui pensent à nous, on cesse d'exister donc les gens tatouent leurs prénoms absolument partout pour éviter qu'on les oublie et éviter du coup de mourir et ça pose la question de, est-ce qu'il y a cette place pour exister quand on est dans une ville où il y a des informations partout est-ce que finalement avec une seule personne qui pense à nous tout le temps on n'est pas plus sûr d'accéder à une forme d'existence est-ce que l'immortalité par le fait d'être connu par tout le monde c'est pas quelque chose qui ressemble à un purgatoire voilà c'est extrêmement profond comme thème qui sont explorés c'est fait par des femmes, c'est des héroïnes féminines c'est tout ce qu'on demande donc pour moi c'est important de promouvoir ce genre d'oeuvre et de s'en inspirer aussi je pense D'accord, en tout cas graphiquement c'est étonnant et c'est vrai que c'est très profond ça attire la curiosité il faut absolument que je me le note quelque part parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge je vais m'en rappeler que quand je serai dans les rayons et je vais revoir ah oui ça il fallait que l'élise enfin bon il y avait une autre oeuvre dont tu voulais parler c'était de Chloé Ouari pour le coup ça s'appelle la saison des roses tout à fait ouais et ben c'est dans la dernière c'est la dernière autrice du petit trio que je voulais mentionner de personnes à peu près de notre âge qui ont un parti prix graphique extrêmement audacieux et un propos original et du coup en plus ça colle vachement avec la réalité alors que c'est sorti en 2019-2020 je crois mais donc des femmes et du sport et plus particulièrement du foot et du coup des discriminations qui règnent encore dans ce milieu extrêmement dominé par la vision masculine et aussi de thèmes qu'on connaît très bien au masculin donc l'accès à le passage de l'enfance à l'âge adulte la perte de l'innocence, la découverte de ses émotions qu'est-ce que je vais faire de ma vie puisque c'est une héroïne qui est en terminale qui accède à la majorité, qui fait ses premières expériences sexuelles qui se demande si elle veut continuer dans le foot ou si ça vaudrait mieux de passer son bac et en fait ce truc du voyage initiatique de l'innocence à l'expérience c'est la tarte à la crème de la littérature pour les hommes c'est un truc qu'on connaît au masculin uniquement et du coup de l'avoir dans le sport raconté par une femme et encore une fois pour les femmes ça en fait quelque chose de super original c'est un peu tendre le micro à l'autre moitié de l'humanité qui, surprise, passe aussi de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte et qui envisage pas forcément ces étapes clés de la vie de la même manière donc voilà, et encore une fois graphiquement trop bon c'est bluffant, tout est fait au feutre j'imagine même pas la patience qu'il lui a fallu pour faire ça au feutre c'est plus de 300 pages, c'est du pavé à chaque fois et il faut colorer sans dépasser quoi ok ! ce qui n'est pas bon fort c'est comme un palimpseste si on voit les traits en dessous des traits précédents donc on peut pas rater je sais pas comment on la fait elle est très forte elle est très forte alors pour la petite anecdote en préparant cette émission je voulais justement avoir Wendy Renard que je connais un peu dans l'émission ça aurait été parfait pour parler de cette oeuvre là ou au moins lui présenter Wendy Renard qui est la capitaine de l'équipe de Lyon déjà et de l'équipe de France de football féminin et je voulais, j'ai essayé malheureusement c'était pas compatible avec son emploi du temps comme on peut se douter c'est des gens qui ont une vie très 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 réglo au millimètre que ce soit dans l'alimentation, dans le sommeil et pour le coup j'espère que ce sera pour une prochaine et qu'on pourra discuter de tout ça tous ensemble en tout cas il nous reste, non il nous reste pas d'oeuvres à présenter il me semble qu'on a fait le tour je regarde dans ma petite liste il me semble qu'on a tout vu pour le féminisme et les autrices et les oeuvres qui pourront nous faciliter d'entrer dans ce monde là non tout vu il y aurait encore plein de choses à décorer je me doute bien mais malheureusement on a eu voilà malheureusement on a pas non plus une émission de 5 heures sur le truc mais moi je vous propose Alix justement de nous proposer une liste et donc qu'on pourra mettre disponible sur nos réseaux sociaux sur le réseau Dupuis ou le mien ou le vôtre comme vous voulez justement les oeuvres qui nous tiennent à tueur dont on n'a pas eu le temps de parler on pourra justement orienter notre public dessus on va pouvoir comme promis passer au concours de la soirée où nos autrices ont été très généreuses en nous offrant trois tomes de nos mutineries alors on remercie aussi d'ailleurs votre maison d'édition Mango sous le label Society du coup puisque pour une fois on fait pas gagner du Dupuis là c'est un petit peu moi qui ai la main et là je suis allée donc toquer chez votre éditrice pour qu'on puisse faire gagner trois exemplaires de vos livres aux personnes du chat parce que c'est vraiment un livre à lire à faire circuler donc c'est hyper chouette voilà mais tu sais quoi Alix on va pas le faire gagner tout de suite moi j'aime bien faire en sorte que les gens se languissent et avant de faire le concours on va parler de l'agenda des sorties peut-être on a justement il me semble qu'on a qu'on a parlé de Yoko Tsuno tout à l'heure et qu'il y a un exemplaire de Yoko Tsuno qui est allé sortir prochainement en fait donc Roger Loulou on l'a dit il a lancé sa série en 1972 c'est aujourd'hui un vieux monsieur mais ouais du coup c'est quand même ça nous rend tous un petit peu humble en terme de carrière de dessinateur et de scénariste complet et aujourd'hui dans deux mois c'est ça le 13 mai il va sortir son 30e tome et Yoko est toujours vaillante, elle part toujours à l'aventure elle inspire toujours tout le monde je crois donc voilà ne loupez pas Yoko Tsuno 30 si vous êtes pas à jour c'est pas grave ça peut se lire comme ça c'est aussi la bonne occasion de compléter la série parce qu'une femme forte comme ça ça vaut le coup et il y a un autre tu peux nous rappeler la date de sortie ? 13 mai s'il te plaît le 13 mai ok merci 13 mai et il y a un autre album dont je voulais parler qui là sera un one shot ça sort le 20 mai et ça s'appelle 60 printemps en hiver je sais pas si vous en avez entendu parler c'est un petit peu une exclue parce qu'on n'a pas encore parlé des albums du mois de mai c'est deux autrices là aussi qui nous font cet album et pas des moindres donc c'est Aimée de Jong qui a fait notamment Jour de Sable récemment chez Dargo et Ingrid Schaber et là attention c'est l'heure du pitch on est sur une femme qui fête son anniversaire ses 60 ans et qui à cette occasion elle décide que c'est bon elle en a eu assez là elle s'en va donc elle quitte son mari elle quitte ses enfants ses petits enfants puisqu'elle est grand mère de deux ou trois petits enfants et elle décide enfin de prendre du temps pour elle elle prend son camping-car et elle s'en va ça ressemble un tout petit peu à Nomadland quand on regarde la couverture et le personnage et quel beau film et en fait elle va vivre donc je l'ai pas lu en entier encore donc comme ça vous êtes sûres que je vous spoil pas mais j'attends que ça se termine très très vite en fait elle va vivre dans son camping-car et à cette occasion elle va découvrir un peu la sororité puisque une de ses voisines dans un autre camping-car c'est une jeune femme qui a quitté son conjoint parce que ça n'allait plus elle est partie avec son enfant et elle va aussi rejoindre en fait un club de femmes mûres qui elles aussi ont divorcé ou ont choisi de se choisir en fait elles ont choisi la liberté et de faire passer leurs besoins à elles avant leur vie un peu plan plan dont elles s'étaient lassées et elle va tomber amoureuse d'une femme en fait elle va à 60 ans elle va découvrir un autre pan de sa sexualité qu'elle ne soupçonnait pas et du coup j'ai pas fini le bouquin en tant que je peux pas vous spoiler encore une fois mais ce début là en tout cas moi il m'a vraiment inspiré parce que je trouve que ça montre vraiment que la vie c'est jamais fini tant que c'est pas fini et qu'on peut toujours à n'importe quel âge prendre des décisions changer d'axe changer un peu notre notre destin installé jusque là et puis se découvrir se redécouvrir donc voilà 60 printemps en hiver ça sort aussi en mai le 20 mai par deux superbe autrice dont on avait pas parlé dans l'émission mais elles valent le coup quoi ok et donc tu peux me rappeler la date excuse moi j'étais en train de 20 mai j'étais en train de préparer la suite de l'émission et comme je suis quelqu'un d'ultra monotage tu commences à le savoir Alix j'ai raté le 20 mai donc ça sort le 20 mai et bien sûr on vous en reparlera dans Culture Bulle on va pouvoir passer au concours alors le concours vous connaissez la démarche il y a trois exemplaires de nos mutineries qui sont offerts ce soir vous connaissez la démarche il va falloir taper un mot dans le chat il n'y a pas c'est pas un concours de vitesse ça va être tiré au sort au bout de peut-être deux ou trois minutes alors il faut taper point d'exclamation mutinerie avec un s au pluriel donc point d'exclamation mutinerie et vous allez peut-être gagner un exemplaire de ce merveilleux bouquin ça nous laisse le temps justement de nous dire au revoir et de vous remercier d'être venu dans Culture Bulle c'était un véritable plaisir moi j'ai pas mal d'oeuvres encore une fois à lire je vais me remater l'émission où Alix va revoir tout simplement le conducteur que j'ai en tout cas c'était cool c'était très très cool je sais pas quel est votre programme pour demain pour la journée internationale des droits des femmes vous avez un programme en particulier ou déjà il y a manif une grande action de prévue à 15h au Père Lachaise donc je vous laisse la surprise et ensuite moi je donne une rencontre dessinée au musée carnavalet pour mettre en relation les collections du musée et l'engagement des parisiennes et des citoyennes dans l'émancipation des femmes au travers de l'histoire voilà d'accord c'est un programme chargé si vous êtes sur Paris je vous conseille d'aller d'allier à jeter un oeil et de participer encore une fois je tiens à souligner que moi je suis très content de vous avoir eu ce soir avec nous dans Culture Bull et j'espère qu'on va être amené à se rencontrer physiquement parce que c'est toujours plus intéressant et de pouvoir continuer à échanger là dessus et qu'on aura aussi l'honneur de vous réinviter dans Culture Bull en espérant que la situation évolue et qu'on puisse dire ah tu as vu ça avance quand même en tout cas ce serait grave cool ce serait grave cool alors on va pouvoir terminer le concours on va pouvoir avoir nos gagnants attendez il faut que j'ouvre dans 3, 2, 1 c'est parti est-ce qu'on a nos gagnants aucun tirage en plur action impossible qu'est ce qui se passe ce sont les aléas du direct on va devoir faire à l'ancienne on va devoir remonter le tchat je te laisse t'en charger Alix ou pas du tout on retente un coup allez on relance le je demande à Florian à la régie de voir s'il peut refaire un petit peu de magie et sinon on va faire à l'ancienne moi je vérifie l'orthographe je vois des très bons orthographes ils sont pas comme moi ici ils mettent bien le S comme on leur a demandé il y en a quand même un qui a écrit minuterie pisser sur la flappe il a marqué minuterie je crois que ça fait un peu partie du troll tu sais tout ce que c'est même un droit un peu ça rigole une fois que ça a donné la bonne réponse après ça se barre dans des blagues tu vois le tirage est lancé pour entrer dans ce tirage vous devez taper ouais ok je vais tirer au pic voilà j'ouvre les yeux et le premier nom sur lequel tu as eu les oeufs c'est celui qui est gagné alors Strom's Illustration Strom's Illustration attends il faut le d'accord je vais le noter sinon j'ai oublié ensuite j'ai Leben FBT Illustration Leben LBT et Fougère 24 Fougère 24 Félicitations à vous alors Strom's Illustration Leben LBT et Fougère 24 vous pouvez envoyer un message en MP à Dupuis Direct vous voyez qu'il va être dans le chat on va prendre vos coordonnées et on va vous envoyer un exemplaire chacun surtout les gens qui étaient de passage dans l'émission n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à suivre la chaîne et à revenir nous voir on est là tous les lundis à 21h en général on était un tout petit peu décalés ce soir mais en général c'est à 21h tous les lundis et ça s'appelle Culture Bull merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission j'espère que vous avez passé un bon moment on se voit la semaine prochaine pour Culture Bull et on lance un raid restez bien connectés on lance un raid normalement j'allais oublier j'oublie toujours les raids alors est-ce qu'on est prêt ? et ben non on n'est pas prêt pour le raid est-ce qu'on est prêt pour le raid Florian s'il te plaît ? on remercie bien sûr Florian qui a la régie c'est sa première avec nous ce soir et ça a été nickel incroyable ça s'est incroyablement bien passé le raid est lancé on peut vous dire au revoir et à la prochaine à la semaine prochaine au revoir les filles merci ciao au revoir au revoir ciao au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501